Alors bonjour à tous sur RUDE, vous retrouvez chers amis en ce vendredi 27 septembre 2024, 15h22 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours intelligents, pertinents et très appréciés, merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi, quand vous me reconnaissez, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, même merci à ceux qui viennent me voir au resto, j'en ai plein, c'est toujours un plaisir de vous servir. Soyez pas gênés, appuyez sur le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne dans les algorithmes de YouTube, et appuyez aussi sur la petite cloche, ça vous permettra d'avoir les publications dès que je les mets en ligne. Chers amis, on est l'Occident. Ok, on va se parler dans le blanc des yeux, on va arrêter de se raconter des histoires, il y a toutes sortes de distractions, tous les conflits naturellement qui sont semés partout par nos classes dirigeantes pour nous distraire, pour nous faire oublier le quotidien, pour nous faire oublier la réalité, pour nous faire oublier que les années passent, les années passent, on se rapproche de plus en plus du cimetière, tous autant que nous sommes, puis probablement que plus que la majorité des gens ne se seront jamais réalisés. Parce que tu aurais été trop, d'abord, omnibulé, puis avec raison, juste par le fait que tu dois te loger, t'habiller, puis te nourrir. Et ça coûte une fortune. Après ça, tu vas te rendre compte que maintenant, il y a de moins en moins de droits et de libertés. On t'a maintenant presque habitué et appris un nouveau terme, privilèges. T'es plus maintenant avec des privilèges que des droits et des libertés. Pendant des siècles et des siècles, on a pensé qu'on essaie avec des droits fondamentaux qui nous étaient donnés par le Créateur, la Divinité. Mais tout ça a été effacé, entre autres choses. Mais on va le voir, plein d'autres choses ont été effacées. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves coincé, tu te retrouves prisonnier. Tu ne peux plus t'exprimer, tu ne peux plus avoir de politiciens qui te représentent vraiment, qui représentent tes préoccupations, tes valeurs. Les politiciens, depuis 40-50 ans, depuis la Révolution tranquille, représentent l'élite, représentent les médias, représentent la communauté artistique, le complexe industriel, militaire ou industriel, et pharmaceutique, et tous ceux qui sont dans leur tour de Babel de leur petite ville. Il n'y a plus personne qui écoute le peuple. Et graduellement, graduellement, on nous a aussi amenés dans leur décadence, puis dans leur dépravation, en nous arrachant ce qui était le plus important pour toute civilisation, toute société, c'est-à-dire une base solide de foi. Peu importe ta foi. Ta foi dans quelque chose de grand, de beau et d'extraordinaire. Ça peut être une religion, ça peut être autre chose, mais il faut que tu aies une foi. Puis, via la foi, tu vas avoir le respect de tout ce qui t'entoure, qui va être inné dans ta foi. Ça, c'est inébranlable. Tu ne peux pas contredire ça. On a vidé les Occidentaux de leur croyance puis de leur foi en peu importe, donc de leur principe, puis de leur moralité. Puis, on vit dans une société amorale depuis ce temps-là. Et regarde la destruction année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, dans un monde complètement presque irrécupérable. Je ne sais pas si l'Occident est récupérable. Je ne sais pas s'ils nous ont trop endommagés pour qu'on puisse être remis. sur pied avec tout ce qui se passe en ce moment, toute la décadence, tu vois tous les scandales qui s'accumulent dans l'élite, mais tu regardes au quotidien autour de toi le monde comment ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur, tes amis vivent dans la dépravation. Plus vraiment de moralité. Il n'y a plus rien qui les choque. Il n'y a plus rien que... Moi, je regarde ça, c'est complètement faux parce que je suis toujours dans le public, que ce soit au resto ou dans mes classes de yoga où je suis toujours entouré de plein de monde. Le monde est vraiment narcissique, individualiste. Ça, c'est correct dans un certain sens. Tu peux être ça, mais il faut peut-être une moralité qui soit au-dessus de ça. tout le monde parle juste de cul, tout le monde parle juste de relations extra-conjugales et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Ce qui fait qu'on est l'Occident avec les taux de natalité les plus bas qu'il n'y a pas et une société puis des individus qui sont incapables de faire face au quotidien, à la réalité, qui ont toujours besoin de ce gros gouvernement qui est là. et la censure est de plus en plus grande puis tu ne te retrouves plus nulle part. Il n'y a plus personne qui est à ton image. La moralité est disparue. Ces gens-là sont en mode de destruction de l'Occident. Je ne sais pas quelles sont ces forces-là, mais c'est hallucinant. Il s'est passé quelque chose hier de fantastique qui met en lumière tout ce que je viens de te dire puis ça fait longtemps que je t'en parle. Je ne t'en parle pas toujours, mais pas de temps à autre. Je fais comme mon petit curé du village, mais parce qu'on n'a pas le choix de se remettre en question puis de parler des vraies affaires. Hier, le sénateur Johnson aux États-Unis, mais on peut extrapoler parce que ça, c'est le problème de l'Occident. Ce n'est pas le problème des autres parties du monde. Ça, c'est le problème de l'Occident. Table ronde complète du sénateur Johnson sur santé et nutrition américaine, un deuxième avis. Il y avait Bobby Kennedy qui était là. Il y avait aussi Jordan Peterson et plein d'autres spécialistes et psychologues et psychiatres. lundi dernier, le sénateur Ron Johnson a dirigé une table ronde intitulée Santé et nutrition américaines, un deuxième avis. Le sénateur Johnson et un panel d'experts ont fourni une compréhension fondamentale et historique des changements survenus au cours du siècle dernier dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation alimentaire et de la santé qui ont eu un impact sur l'actuelle santé nationale. Donc, on parle vraiment de tous les dérivés de l'alimentation, de la modernité, de l'impact des produits chimiques, des insecticides et tout ce que tu peux imaginer. Et tous ces gens-là se sont réunis. On parlait naturellement de tout ce qui pourrait être fait parce qu'il y a des problèmes d'obésité chez les enfants, chez les jeunes, les ados. Puis même ici au Québec, je regarde, il y a beaucoup de cas d'obésité. J'imagine qu'en France, ça doit être pareil aussi. Beaucoup de cas de santé mentale. Plein, plein, plein. Tout le monde ou presque de la majorité de la population est médicamenté d'une façon ou d'une autre ou sous l'alcool ou sous la drogue ou sous des médicaments ou prend des médicaments pour ceci ou des suppléments pour cela ou ceci ou cela ou ceci ou cela. C'est complètement hallucinant. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la... On va aller écouter un extrait et ça, c'est la médecin, la docteure, je vais dire comment elle s'appelle. Je pense que c'est Casey Means. Oui, c'est Casey Means qui est médecin, auteur à succès, entrepreneur et en technologie aussi, jardinier. Sa formation est de chirurgienne, mais elle, elle nous dit que ça va au-delà de ça. Ça, c'est un cri du cœur, mais c'est un... c'est un... c'est un message des plus importants pour l'Occident, pour la population occidentale, pour qu'on arrête d'écouter puis de suivre notre complexe politique, le complexe médiatique qui est corrompu, qui est là pour te garder justement dans cet état lamentable. On est dans un état lamentable. on va aller l'écouter. C'est... ça donne des frissons, OK? Ce que nous sommes envers ici est tellement plus que une crise physique de santé. Elle dit, ce don, ce à quoi on fait face en ce moment et c'est pourquoi on est réunis ici, c'est beaucoup plus qu'une crise de santé. C'est beaucoup plus qu'une crise de santé. Écoute ça. C'est une crise spirituelle. Oui. Elle dit, on est, on fait face à une crise spirituelle. Et les gens ont applaudi. Là, tu as des médecins, tu as des spécialistes de toutes sortes, OK? qui sont là. On la réécoute parce que c'est trop important. ... ... ... ... ... ... ... On choisit la mort au lieu de la vie. Je n'ai pas besoin de te dire de quoi on parle ici, là. Parce que toutes ces, on pourrait les appeler ces satanistes parce que ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le... Regarde tout ce qui se passe avec PDD, Sean Dedy Combs, tout le scandale. Regarde le maire de New York, Eric Adams, qui a donné les clés à PDD il y a un an à peine. Là, maintenant, lui, il vient de se faire accuser de toutes sortes d'actes criminels, le maire de New York, Eric Adams, qui a toujours été là à donner des leçons de moralité à tout le monde depuis qu'il est maire. Sean Dedy Combs, il y a plein de vidéos qui sont en train de circuler, je pourrais t'en partager, mais peut-être je le ferai demain, j'aurai plus de temps, sur toutes ces parties. Justin Bieber, 15 ans, était là, puis apparemment, il s'est même retrouvé à l'hôpital parce qu'il s'est fait déchirer. Je n'ai pas besoin de te dire quoi, là. Justin Bieber, Usher aussi, à 14 ans, était, vivait avec Sean Dedy Combs. Non, mais sérieusement, là, puis ça, on n'a même pas parlé de Jeffrey Epstein, on n'a même pas parlé du réseau de trafic d'enfants mondial où il y a des millions d'enfants qui sont victimes de ça. Pour le plaisir de gens dégueulasses et décadents. L'Occident, si je le compare aux autres pays, parce que moi, je travaille dans la restauration, tu le sais, j'ai des amis de toutes les nationalités, ces gens-là sont beaucoup plus forts, ont gardé leur spiritualité. Si tu vas en Asie, si tu vas en Amérique centrale, en Amérique latine, en Amérique du Sud, si tu vas naturellement en Moyen-Orient, si tu vas en Afrique, je peux te dire une chose, il n'y a pas de crise spirituelle là-bas. Les gens sont peut-être, si tu regardes matériellement, moins bien anti que nous, mais je peux te dire une chose, ils sont solides. Solides! Puis tu ne vois pas ce que tu vois ici puis les images que je vais te montrer dans quelques instants. OK? On continue. On choisit les ténèbres plutôt que la lumière. pour les gens et la planète qui sont inextricably liées. Et on fait ça, on choisit les ténèbres au lieu de la lumière pour la population et pour la planète. Les deux sont liés. On essaye de nous faire d'accord qu'on est séparés de la nature et qu'on peut continuer à empoisonner la nature et qu'on peut continuer à empoisonner la nature et être au-dessus de ces lois-là. donc ce qui devra se produire c'est un nouveau respect pour le miracle de la vie et un renouveau de respect pour la nature. On ne peut pas remettre les Américains en santé rapidement sans un leadership politique courageux. On a besoin d'un retour au courage. On a besoin d'un retour à la rationalité. On a besoin d'un retour à la foi pour le miracle de la vie. On a besoin d'avoir toutes les cartes dans les mains et il se fait applaudir et il va même l'évasionner dans les décisions. Ces gens-là ont sacrifié des humains. On peut parler des guerres, on peut parler naturellement des millions d'Irakiens qui sont morts inutilement sous un mensonge de nos politiciens et des morts perpétuelles de nos conflits via notre complexe militaire ou industriel. Mais il ne faut pas que tu oublies que ces politiciens-là qui sont là supposément pour te représenter sont responsables de millions de millions de morts dans nos propres pays parce qu'on a choisi la mort au lieu de la vie. On a poussé la mort au lieu de la vie. On a choisi les ténèbres au lieu de la lumière. on a choisi la drogue on a choisi l'alcool à empoisonner les gens avec ça plutôt que de les amener dans l'émancipation de la vie de la beauté de la vie. Des générations et des générations depuis les années 60 ont été sacrifiées puis ça donne ceci. Ça c'est à Vancouver mais ça c'est partout dans toutes les villes occidentales. Regarde les épaves humaines résultat de notre système décadent de nos politiciens corrompus de nos médias corrompus de notre église corrompue. Qu'est-ce que l'église catholique fait? Nada parce qu'ils sont de mèche et complices avec le culte qui nous gouverne parce qu'ils veulent aussi garder leur pouvoir garder leur argent et garder leur privilège. OK? Où est l'église catholique depuis 60 ans? Regarde ces images-là. Ça c'est tous des frères et des sœurs qui n'auraient pas dû finir comme ça. Si notre classe politique et après ça nous la population n'avions pas écouté cette classe politique sataniste qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Regarde la misère de ces gens-là ça me brise quand je vois ça ça me brise le cas. Regarde les épaves humaines et on les laisse comme ça vivre comme ça et toi t'es pris à côtoyer cette misère-là puis tout le monde accepte. Tout avec notre système tout avec nos politiciens corrompus nos médias corrompus devient une banalité. C'est complètement hallucinant. C'est devenu une banalité et c'est des générations et des générations je ne te parle même pas de ceux qui meurent des overdoses ceux qui les drames familiaux qui suivent la drogue de l'alcool et ainsi de suite. Message des plus incroyables. Je termine avec tu veux la décadence à son plus haut niveau. Un juge de l'Indiana décide que la prison doit proposer une opération chirurgicale pour un détenu transgenre qui a tué un bébé. Imagine-toi. Un juge fédéral a décidé qu'il serait inconstitutionnel pour une prison de l'Indiana de refuser à un détenu transgenre une opération de changement de sexe à la suite du procès intenté par le détenu. Le détenu a intenté un procès avec la ACLU, une union américaine pour la liberté civile. Ces deux-là, le détenu et cette association-là ont intenté un procès contre l'établissement, contre la prison pour les forcer à payer avec les taxes des citoyens et les impôts des citoyens le changement de sexe d'un tueur de bébé. Moi, je ne sais pas dans quel univers ce monde-là vit. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus et j'aimerais ça que vous laissiez des commentaires suite à cette publication-là. Mais moi, je ne sais pas depuis quand un meurtrier ou un criminel a des droits. Moi, je ne sais pas. Mais il me semble que dans la rationalité, c'est pour ça que la médecin, la docteure, elle dit on doit revenir à la rationalité dans le monde occidental. Depuis quand tu vas... Un tueur de bébé, c'est une histoire horrible. C'était même pas... Lui était le stepfather, comme on dit. Le beau-père. C'était même pas le père naturel en plus. Comment un tueur de bébé ou quelques criminels que ce soit, mais là, cette histoire-là, ce cas-là précis, peut avoir des droits, des droits. Pendant que toute cette gauche-là, ces gauchistoïdes-là te disent la science, la science, la science, tout peut être expliqué par la science, tout peut être expliqué par la science, sauf la définition de ce que c'est une femme. Là, ils disent la science, c'est pas assez, c'est plus que la science. Ça prend plus que la science pour donner la définition de ce que c'est une femme en Occident. Ça, c'est pas un problème que tu vas trouver dans les autres parties du monde dont je t'ai parlé. Il y a juste en Occident, on n'est plus capable de donner la définition de ce que c'est une femme. Puis tu me crois pas, on va aller écouter une juge en chef. Je l'appelle toujours la juge en chef, mais une juge, de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson. On va aller l'écouter, qui est incapable de donner la définition du mot femme. Pardon? La sénatrice Blackburn pose la question à celle qui était en nomination par Joe Biden, Ketanji Brown Jackson pour remplacer un juge de la Cour suprême qui s'en allait à la retraite. Puis quand tu étais en nomination, il y a un processus qui est une audience publique du Sénat, puis là, on va te questionner parce qu'on veut savoir c'est quoi tes idéologies politiques, OK? Puis là, elle s'est faite pause. On sait probablement qu'elle savait déjà ce qu'elle pensait, elle, puis qu'elle était incapable de... À cause de son activisme puis de sa folie gauchistoïde, la sénatrice savait qu'elle ne serait pas capable de répondre à cette question-là, donc elle a voulu l'exposer. Puis ça donne ça. Vraiment, là? Moi, je ne sais pas, mais si tu penses que l'Occident, avec les gauchistes, avec les gens que tu as en place, tu es capable de me dire que ça va bien, je pense que tu vis dans une bulle. Provide une définition pour la parole « femme ». Si je peux donner une définition de ce que c'est une femme? Non. Pourquoi c'est devenu si controversé en Occident puis si compliqué de donner la définition de ce que c'est une femme? Moi, je ne sais pas, là, mais on est rendu, je te jure, là, on est rendu vraiment au fond du baril. Vraiment au fond du baril. « Je ne peux pas. » « Je ne peux pas. » « Je ne peux pas. » « Pas dans ce contexte, je ne suis pas une biologiste. » Elle dit « Non, pas dans ce contexte-là, je ne suis pas une biologiste. » « Quoi, tu as besoin d'un contexte particulier puis en plus, tu as besoin d'être une biologiste pour donner la définition de ce que c'est une femme en Occident. » « Wow! » Je vous laisse là-dessus parce que là, je suis vraiment en train de pomper. je vous en reviens. Je vous en reviens.